— La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18 heures. — Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. — Au coup ! — Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Objectif News.tv. Ce soir, nous recevons Benoît Bougerolle, qui est le gérant de la librairie privée à Toulouse. Bonsoir. — Bonsoir. — Alors vous êtes un ancien ingénieur. Vous êtes aussi propriétaire de la Maison du Livre à Rodès. Et vous avez repris la librairie privée fin septembre 2013. On sait qu'après Paris-Toulouse est l'une des villes où il y a plus de librairies indépendantes. C'est quelque chose que vous souhaitez défendre. Où en est la librairie privée trois mois après sa reprise ? Comment se sont passées les fêtes de Noël ? Est-ce que ça a pu un peu relancer la machine, on va dire ? — Relancer la machine en partie. C'est-à-dire qu'on sait bien que d'abord, le monde du livre reste fragile aujourd'hui. Donc on est un petit peu dans la même situation que l'ensemble des autres librairies. La librairie, ici, s'est reconstituée autour d'abord d'une offre recomplétée, puisqu'il y avait un problème de production d'offres. Donc maintenant, on est arrivé à un niveau de proposition en librairie que tout le monde peut constater. Les rayons sont pleins. L'équipe est toujours là et donc bien présente. On sait après que c'est un travail de longue haleine. Donc l'année s'est terminée qu'à un, qu'à un, puisqu'on est encore en convalescence. Je crois que je l'avais dit qu'on s'était donné deux ans. Et je crois qu'on s'est en convalescence pendant deux ans. Ce n'est pas simple de sortir de la situation où l'a été la librairie. Maintenant, les grandes tendances, le regroupement aussi de la librairie médecine dans la librairie principale, cette réorganisation générale est en bonne voie. On va bientôt aussi faire des travaux importants, puisqu'on va commencer à réménager tout le rez-de-chaussée, le secteur jeunesse, l'entrée. Donc des investissements encore assez importants pour redonner un vie à cette librairie où il y a eu peu d'investissements depuis une vingtaine d'années. — Vous avez parlé justement d'une période de deux ans pour se relancer. Quelle est la stratégie mise en place pour relancer la librairie privée ? — Comme je l'avais dit, donc on est toujours à peu près sur les mêmes lignes. D'abord, il fallait d'abord remettre du stock, ce qui a été fait très vite. Remettre en place tous les outils informatiques. Ça, c'était vital et nécessaire. C'est invisible pour les clients, mais il fallait que ce soit mis en place. C'est des investissements lourds et qui ont été faits. Il faut ensuite commencer à refaire le magasin, parce que c'est vrai qu'il y a, ne serait-ce qu'en mobilier, l'éclairage, enfin plein de petites choses comme ça, avaient beaucoup vieilli. Je crois que les investissements dattaient de 1990. Donc près de 25 ans plus tard, il fallait faire un relisting, comme on dit. Donc rénover, ça sera mieux, oui. Donc on va commencer par refaire l'entrée et tout le secteur jeunesse, qui est un secteur qui devrait pouvoir, je pense, être beaucoup plus accueillant que ce qu'il est aujourd'hui. Et petit à petit, on souhaite réorganiser l'ensemble du magasin, notamment en ayant intégré les rayons sciences et médecine. Il faut qu'on réorganise toute une partie de manière à ce que l'ensemble soit cohérent. Donc c'est des investissements au niveau du mobilier, des luminaires. C'est vrai que ça fait aussi du temps de l'organisation, de l'argent. Mais tout ceci avait été prévu. C'est-à-dire que dans le schéma de reprise, avec les aides du Centre national du livre et de l'association des éditeurs, on avait prévu effectivement ce schéma-là. Et on espère ensuite, en fonction du niveau de rétablissement, pouvoir continuer à rénover le magasin. Bien sûr. On sait que la principale menace qui passe sur les librairies, et notamment les librairies indépendantes, c'est les gros groupes comme Amazon, par exemple. Donc comment on va résister à cette nouvelle mode, entre guillemets, et comment faire face ? Il y a plusieurs choses. Je ne pense pas que ce soit notre première menace. La première menace aujourd'hui, sur le livre, sur la lecture, donc sur les librairies, c'est que les gens lisent moins. On a un peu le même problème que la presse écrite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens zappent, les gens sont friands d'images, les gens ne se concentrent plus. D'ailleurs, c'est un gros problème dans l'éducation. Et si on descend beaucoup le livre de jeunesse, c'est parce qu'on considère qu'autour du livre, il y a des enjeux de formation, d'éducation, de concentration, d'apprentissage. Et ce n'est plus très à la mode. Donc on a une fragilisation du monde du livre et de la lecture, donc moins de lecteurs. Et donc c'est tout le monde du livre aujourd'hui qui est en difficulté, un petit peu partout. C'est une question de civilisation, avec un enjeu culturel et éducatif fort. C'est pour ça qu'il est logique qu'il y ait une politique publique. Vis-à-vis de ça, il y a des acteurs, il y a toujours des acteurs concurrents. Tout le monde peut vendre des livres. Il y a une protection sur le prix du livre qui est fixée par l'éditeur. Les éditeurs, entre eux, sont en concurrence forte. Il n'y a qu'à voir les bagarres de prix sur tout ce qui est concurrentiel, non seulement des romans, mais les livres de jeunesse ou les dictionnaires. Les éditeurs sont en concurrence entre eux. Par contre, il n'y a pas de concurrence entre les points de vente sur le prix. Mais tout le monde peut vendre des livres. Un hypermarché, un site internet, un bureau de tabac. Il n'y a aucune contrainte sur le fait de pouvoir vendre des livres. Après, il y a des gens dont c'est le métier principal, ce qu'on appelle les librairies. Donc la difficulté que l'on a, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de canaux de distribution, évidemment, on est en concurrence. Mais on n'a rien contre la concurrence. Le problème n'est pas là. La difficulté qu'il y avait, notamment avec certains sites internet, et notamment concrètement avec Amazon, c'est qu'il y avait des distorsions de concurrence. Il y avait même des PVM de discount, de prix bradé, notamment par rapport aux frais de port. Quand un livre fait 3 euros et que les frais de port en colissimo, qui est le mode de transport obligatoire pour le livre, commencent à 6,20 euros, qu'on offre 6,20 euros de frais de port pour vendre un livre à 3 euros, vous comprendrez bien qu'un indépendant ou n'importe qui normalement constitué ne peut pas suivre. On ne peut pas vendre à perte. Donc il y a là une difficulté. Amazon, qui a une politique très agressive, avait décidé de perdre des quantités formidables d'argent, puisque le dernier chiffre que j'ai vu circuler, ce chiffre, je crois, en centaines de millions de dollars au niveau mondial en frais de port offert pour casser les concurrents. Sur le livre, il y a des décisions législatives qui sont prises, donc qui sont en cours d'harmonisation, Assemblée nationale et Sénat. Projet de loi porté d'ailleurs au départ par l'UMP, repris par le PS, avec donc une unanimité de tous les parlementaires pour bien montrer qu'il y a un enjeu culturel fort. Et demain, on aura toujours la possibilité pour des grands acteurs de faire des frais de port peu chers ou autres, mais en tous les cas, on ne pourra pas faire une gratuité des frais de port et on sera obligé de respecter la loi sur le prix unique du livre. Et on sera obligé surtout d'avoir un affichage du prix qui soit cohérent avec ce que dit la loi. D'accord. Donc vous attendez une réaction des pouvoirs publics pour vous aider là-dessus ? Ah ben la loi a été votée à l'Assemblée, au Sénat avec une petite modification, donc ça doit revenir à l'Assemblée. On a eu un appui continu des pouvoirs publics là-dessus. Lorsque j'étais président de Sénéca de la Librie, on a toujours eu l'appui des ministres, Christine Albanel, Frédéric Mitterrand, aujourd'hui Éric Philippetti. Il y a toujours une continuité de la politique culturelle de l'État et des différents partis politiques pour soutenir ce qu'est le monde du livre. Bien sûr. Parce que c'est un enjeu culturel, ce n'est pas un enjeu d'abord commercial, c'est un enjeu culturel. Et sur les enjeux culturels, il faut que les gens se mobilisent. Merci de nous avoir expliqué tous ces problèmes et toutes ces perspectives. Et bonne vie, longue vie en tout cas, à la librairie Prévin, espérons que ça se passe bien. Et merci à tous de nous avoir suivis. Et aux autres librairies. Et aux autres librairies. À toutes les librairies, tous les confrères de Toulouse et d'ailleurs. Merci. Merci. La Banque Populaire Occitane vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Au cul !